Yo les dealistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez demandé Alors depuis quelques temps je poste sur Twitter et Instagram Désolé pour Facebook mais en vrai La commune Twitter et Instagram est beaucoup plus active que vous Donc c'est vrai que j'ai tendance à moins poster N'hésitez pas à me rejoindre sur les deux autres plateformes si vous voulez plus d'actualité de ma part Mais en tout cas cette question c'est que j'ai parlé récemment Que je jouais P.K.D.P.E P.K.B.A.D.P.E, on dirait une plaque d'immatriculation Le nom de ce deck, mais en vrai le deck c'est PhantomKnight, donc Chevalier Fantôme Burning Abyss, donc B.A. Et tout simplement D.P.E. à savoir le petit B.G. de la street Qui est juste ici Là le petit exécuteur, franchement il est vraiment Trop beau, elle est loin à l'époque où les gens disaient que D.P.E. serait mauvais dans le format et que ça serait Joué que dans Heroes sinon ça serait nul etc En vrai le deck et le format en lui même Prouve que la carte rentre dans tout Je l'ai vu dans des SS, je l'ai vu dans des Trap Tricks La carte fait grave le café et en vrai dans ce deck là Elle est vraiment intéressante, personnellement je trouvais que c'était pas Très intéressant de vous présenter une déclisse parce qu'en vrai A deux cartes près de l'extra deck Et peut-être 4 ou 5 cartes voire les free spots J'en sais rien du main deck Les listes elles changent pas vraiment, c'est tout le temps les mêmes L'engine c'est le même et les free spots en elles-mêmes Dans le deck, par exemple les 3 extenders T2, T2, emergency etc C'est les mêmes pour toutes les listes donc je trouve ça pas très intéressant De vous présenter une liste, personnellement je voulais juste le jouer de chill Et en fait vous avez été plusieurs à me dire Ok on comprend la liste c'est la même pour tout le monde Mais par contre ce serait cool que tu fasses du contenu français sur Comment jouer le deck, donc dans cette vidéo je vais tâcher de vous expliquer Comment marche le deck en lui même J'ai prévu 4 parties, première partie c'est simplement Normal tour guide, qu'est-ce que ça fait Normal tour guide plus un extender, qu'est-ce que ça fait Normal tour scale plus un extender, qu'est-ce que ça fait Et ensuite vous présenter tout simplement le package OTK Et savoir comment il marche et le monstre que peut être Xyz Rebellion puis Zeus juste après Donc voilà j'espère que la vidéo vous plaira C'est un contenu que j'ai quand même pas mal travaillé, ça m'a pris du temps D'essayer de réfléchir aux façons les plus optimisées De vous expliquer comment marche le deck Parce que quand vous comprenez comment marche le deck Que vous vouliez jouer ou que vous vouliez jouer contre, les deux servent Donc c'est ça qui est vraiment intéressant et c'est pour ça que j'essaye de vous apporter cette vidéo Si ça vous plaît, le pouce, l'abonnement comme d'habitude Et je vous invite à plus, c'est parti pour cette vidéo Ok donc le premier combo c'est simplement Normal tour guide On verra le second combo qui est juste après Qui change pas mal de choses, qui est Normal tour guide plus un extender L'avantage de Normal tour guide c'est qu'il vous reste encore 4 cartes en main On va vraiment les mettre de côté Ces cartes là pour l'instant on n'en a pas besoin Normal tour guide effet, spégraphe Ça c'est vraiment le combo de base Il n'est pas détruit puisque les effets sont annulés avec Et bien tout simplement tour guide On va faire un chérubini Effet graphe au cimetière On va spégraphe le cir Effet chérubini tu peux fullish J'envoie un turn scale Ça buff son attaque Pardon J'utilise tous les deux Je fais un bardiche Effet cir Je peux respégraphe le cir Ça c'est vraiment le combo de base Le combo classique Le combo où tu arrives à ton setup normal Ça c'est le setup vraiment normal Si t'as passé ça t'es déjà bien Effet bardiche du coup Tu vas pouvoir fullish 1 du deck Donc nous en l'occurrence on va envoyer cap pour pouvoir set Alors souvent Soit tu choisis la fog blade En fonction de ce que t'as en main Soit tu choisis simplement la brigandine Là pour l'exemple Parce que j'en ai pas besoin de la brigandine Je vais Parce que je considère que je prends pas d'interrupte pour cette démo Je vais simplement poser une fog blade Ensuite je vais simplement bannir Mes bottes Ma cap pardon Pour aller tuto mes bottes Du coup Et ça va procréfer De turn scale Qui va du coup se respé Je vais pouvoir spé mes bottes J'utilise mes bottes Et cherubini Pour faire simplement Dagda Je vais pouvoir faire Effet turn scale Je vais discard un random De ma main En l'occurrence un kage moucha Pour fullish Un pk supplémentaire Donc là en l'occurrence Je prends un pk random On s'en fout Ça proc effet dagda Évidemment Donc on va pouvoir set La faux Et ensuite J'utilise les deux Tac Je fais anaconda Au cimetière Je vais pouvoir Donc lui il est banni Pardon Tac Là je vais pouvoir Bannir ça en plus Pour pouvoir aller chercher Une seconde fog blade Du coup Que j'ajoute à ma main Mais que je vais recette Juste après Tac Et là je vais pouvoir Faire effet anaconda J'envoie la fusion Plus céleste Plus dasher Et bien tout simplement Je vais spé Le petit dpe Voilà Donc là j'ai le setup De base J'ai double fog blade La faux Qui va venir être pété Par dpe Et le tour d'après Et bien j'ai tout simplement Un pioche 2 J'ai pas grand chose de fou Dans le cimetière On va pas se mentir Mais j'ai ça Qui va permettre De se bannir Pour respé Un de la main Donc ça c'est cool Et j'ai Bardish Qui va foolish Un tous les tours Et comme vous pouvez le voir Juste ici Normalement j'ai encore Trois cartes Pour jouer En plus de ce combo là Donc ça c'était vraiment Le combo de base Avec simplement Normal tour guide Bon deuxième combo Qui est un peu plus fort Mais qui nécessite D'avoir une tour guide Et un next turn en main Là en l'occurrence On va encore mettre Les trois cartes de côté Vous verrez Qu'elles ne serviront Pas à grand chose Normal tour guide Effet pour spé du deck Chen Kagemusha Qui va du coup Sproc à l'invocation Tu vas chercher ton grave Donc là t'as le même Setup que tout à l'heure Sauf que tu gardes Un monstre sur le terrain Tu vas chercher ton shéru Effet grave Du coup tu vas pouvoir Spécir Normalement il est pété Mais sous shéru Il est pas pété Donc ça c'est cool Tu vas pouvoir Effet shéru Envoyer simplement Thornscale Qui est juste ici Je m'excuse Je vois que Vous voyez pas trop Mon cimetière Mais bon je vous donne Les noms au passage Donc c'est cool J'utilise ça Et bien souvent Je fais bardiche Effet sire Tu peux respect shéru Le truc cool Que j'aime bien faire C'est que j'utilise Tous les deux Et en fait Je vais faire tout simplement Dagda tout de suite Pourquoi ? Déjà parce que Tout simplement Quand tu vas faire effet Là Et bien souvent Ça va proc Dagda Et l'autre truc C'est que souvent Tu vas prendre nib A ce moment là Et t'as pas encore Tu vois Il y a encore trois en main Et au cimetière Tu vois genre T'as encore des trucs Donc en soi Genre si tu forces ça maintenant Ça peut pousser l'adversaire A faire nibiru maintenant Du coup tu vas faire Effet bardiche Ça va proc Dagda Donc Dagda Elle va faire quoi ? Elle va venir tout simplement Cette lafo Je vais laisser face visible Ça sert à rien de les cacher Et bardiche Il va tout simplement Faire ça En envoyant un au cimetière Bien évidemment Que je n'ai pas oublié Si j'avais un peu oublié Du coup Effet cap au cimetière Pour pouvoir Tuto Les bottes Juste ici Du coup ça va proc Effet Pk Juste ici Tu vas pouvoir du coup Spé ça Tu vas pouvoir du coup Spé ça Ici Et bien tu peux faire un truc Très cool C'est tout simplement Utiliser tout ce beau monde Pour pouvoir Faire une apo En vrai c'est cool D'avoir un apo Tout de suite Tu vas pouvoir bannir Tu vas pouvoir bannir Et ça c'est cool Les bottes du cimetière Pour tuto une fog blade Et le truc cool C'est qu'à ce moment là Du jeu Et bien en fonction De ce que tu as Tu vas pouvoir faire Effet pk Coste la fog blade De ta main Pour envoyer Un monstre random pk Tac Et du coup tu vas pouvoir Faire effet De la fog blade du cimetière Tu la bannis Tu respé ça Avec les deux En vrai si tu veux vraiment Chercher le grind game Tu peux l'utiliser les deux Faire un Mince Tac Le x6 3 Effet bardiche Tu le pètes Du coup L'avantage c'est que du coup Ils seront pas bannis Et effet du x6 Tu peux les respé tous les deux Ils sont level 4 L'avantage c'est que du coup Au grind game Tu continues de te mettre Des cartes au cimetière Tu les utilises tous les deux Tu fais ton anaconda Effet anaconda On connait T'envoie la fusion T'envoie fonceur Et simplement céleste Et tu spé ton manifeste T'as le même board Sauf que tu as moins D'interruptions Dans le sens où tout à l'heure On avait deux fog blades Là on a pas de fog blade Mais on a apo à trois Et au final on a faux Qui va également être pété De la même façon Et on a du coup Trois cartes en main Supplémentaires pour jouer Et l'avantage c'est que Contrairement à tout à l'heure Là on a encore deux pk De notre choix au cimetière Suisse et là C'était vraiment random monster Et le truc cool C'est que Admettons que tu aies Plus de cartes en main Tu te débrouilles Pour laisser une fog blade Au cimetière Ou pour pouvoir faire un plus 1 Sur le terrain Sans être obligé De discard la fog blade Tu la poses sur le terrain L'adversaire il la gère C'est à dire qu'au cimetière Pendant ton adversaire Tu pourras la bannir Re-spé ça éventuellement Dans une zone de bardiche En fonction de comment Et bien simplement L'adversaire a géré le board Et du coup bardiche Il va pop 1 à ce moment là Et ça c'est intéressant Parce que je veux dire Qu'avec des peux Ça peut éventuellement Faire du pop 2 Troisième combo du coup Qui est le combo À base de turnscale Turnscale il lui faut Un extender Ça peut être n'importe quoi D'intéressant à discard Qui va te permettre De faire du plus Ça peut être n'importe quel XL standard X6-3 Là en l'opurrence Je choisis bot Parce que je pense que Bot est un des mails Standard quand c'est La normale de turnscale Que tu veux faire Donc tu vas faire Normal turnscale Tu vas pouvoir Spé ça Et fait turnscale Tu vas discarder Un random Et tu vas pouvoir Foulish une carte Du cimetière de ton choix Souvent tu vas pouvoir Envoyer soit des fog blades Si tu sais que ton CA Il est pas forcément très bon Soit une cap Parce que du coup Tu sais que tu vas pouvoir Avec cap aller chercher Un autre monstre Et du coup quand bardiche Va être spé Si par exemple tu vas tuto ça Et bien du coup Tu pourras spé ça de ta main Ça reste le bord d'intéressant En fait l'intérêt De turnscale C'est que grâce à ça Tu vas pouvoir Faire ton CA générique Donc là en l'occurrence J'ai discarde 1 Admettons que j'envoie Cap par exemple Tu sais que tu vas faire ton CA De la même façon Sauf que du coup Tu seras passé par Je remplis moi même Mon cimetière Genre je sais ce que je me mets Tu vois Effet du coup Invocation Effet Chez Rubini Tu vas du coup Foulish le graphe Effet le graphe Tu vas spé Le cire Tu les utilises tous les deux Tu fais du coup Alors c'est moins fort du coup Que de passer par Normal tour guide On va pas se mentir C'est moins fort Dans le sens où Tu fais moins de CA Mais en vrai Ton cimetière Il est déjà vraiment Très Gucci T'as sûrement les 3 meilleurs PK Donc en soit C'est pas mal Effet cire Du coup Tu vas pouvoir Respecher Et en fait On a le même setup Que tout à l'heure Sauf que là On a plus que 2 cartes en main Contrairement à ce qu'on avait tout à l'heure Mais on a discarde Probablement ce qu'on voulait Et ici On a les 3 meilleurs PK Qui vont venir Proc leurs effets Au fur et à mesure Sachant qu'on n'en a activé aucun C'est à dire que lui Il va pouvoir se respé Si il y a un qui est banni Elle va pouvoir se bannir Pour aller chercher une MP Et elle va pouvoir se bannir Pour aller chercher un monstre Admettons que tu fais ton board Genre elle Elle va Je vais pas aller jusqu'au board final Parce que vous avez compris La finalité du terrain Du board Mais c'est juste pour vous montrer Un petit peu comment Comment ça peut se passer Là du coup Il y a un PK qui a été banni Tu peux respé ça J'ai pas encore fait Effet Bardish Notez ça Il y a un PK qui a été Qui a été expé Donc du coup Tu peux respé ça Et du coup T'as déjà ton Apolloza Et t'as pas encore fait Effet Bardish Et en vrai Ça c'est quand même pas mal Encore une fois ici Par exemple Si t'es go 2 Tu peux forcer des negates En passant Par exemple Soit par ça Soit par ça Pour ramener éventuellement ça L'adversaire Il peut avoir un peu peur Sachant que elle C'est ce dont on va parler Juste après Et bien c'est tout simplement Le combo Le package OTK Donc voilà On a le même setup C'est à dire que là On a suffisamment de monstres Pour faire une impo tout de suite Il nous reste encore 2 en main Et on a pas encore fait effet cap Qui va du coup aller chercher La trappe Qui va pouvoir se respé Donc faire du plus 1 encore Et du coup encore 2 en main Et on a pas fait effet Bardish Enfin voilà C'est vraiment super fort Et je préfère personnellement Passer par l'effet de turnscale Même si en soi Comme vous avez pu le voir Souvent la normale de tour guide Et fait plus de CA Sur le terrain Mais L'effet de turnscale Va permettre de faire un board Un cimetière Qui sera lui plus conséquent Bon du coup Dernier combo que je vais vous montrer C'est simplement le package OTK Je vous remonte rapidement Le combo Juste pour que vous puissiez Comprendre un peu ce qu'il en est Normal Du coup Spé Effet Tu va discarder un random Pour pouvoir Et bien simplement Fullish la cap C'est vraiment ça qui est intéressant Tac On utilise les deux Hop Tu fais ton Chérue Effet Chérue T'envoie grave Tu spé cire Tu utilises les deux Tu fais ton bardish Effet cire Tu respé ça Et là T'as ton setup Que tu voulais T'as le setup Qui était intéressant T'as le setup Que tu voulais Tu vas pouvoir bannir ça Pour pouvoir Draw Tutos Pardon Ça Elle Elle dit que si un ou plusieurs monstres Chevaient les fantômes S'envoquaient spécialement sur le terrain Sauf durant la match Tu peux invoquer spécialement Cette carte depuis la main Là en l'occurrence Vu qu'il y a un pk Qui a été banni Et bien lui Il va se respé Et du coup Proc effet Tu vas pouvoir respé ça Et là Tu vas pouvoir faire ta première x3 Voilà Donc là t'as plusieurs choses Quand il y a un x3 d'arc Qui est spé sous bardish Tu vas pouvoir pop 1 sur le terrain Avec l'effet de bardish Donc soit tu vas pop elle-même Pour pouvoir la rank up directement Soit tu vas pouvoir pop 1 sur le terrain Qui te pose problème T'as dit que c'est magie piège C'est pas forcément monstre Ensuite Elle Admettons qu'elle ait pas été détruite Que t'as géré autre chose sur le terrain Elle dit que tu peux payer en matériel Un cost Tu discardes Et tu vas pouvoir péter un sur le terrain Ainsi qu'un sur ton terrain Donc souvent tu vas la péter elle-même Donc du coup tu détruis un de plus Donc là t'as déjà la clean 2 sur le terrain Elle est détruite Si elle est détruite par un effet de carte Et bien tu peux respé 2 pk De niveau équivalent De ton cimetière Donc tu respé tes 2 pk Il passe niveau 4 Tu les utilises tous les deux Admettons que l'adversaire ait encore Des mondes sur le terrain Naturellement Raider Knight Raider Knight il dit que tu peux Enlever 1 pour rank up De 1 level au dessus ou en dessous Et là du coup tu vas faire rébellion Effet rébellion T'enlève un dark Un X is dark Et là du coup Raider Knight lui Il dit que si tu accostes Un X is dark Tu vas annuler les effets Tout le monde sur le terrain Et il gagne l'attaque De tous les monstres Cumulés sur le terrain Donc admettons qu'il ait laissé Un petit monstre à 0 par exemple Ou même une Apolluza en face Tu vas la passer à 0 Du coup puisqu'elle perd son effet Et bien tu vas gagner Je sais pas moi L'attaque d'origine d'Apolluza En même temps elle était à 2004 Tu gagnes le 2004 Mais elle repasse à 0 Et là tu gagnes 2100 Plus 500 Dans tous les cas Ça te fait un ton A 5600 Qui du coup peut taper Il n'y a que lui Qui peut attaquer Mais il peut quand même taper Et l'avantage c'est que Si tu mets pas l'étal Pof 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 Le Zeus des familles Et là mon pote Déjà t'es pas mal Et t'as 2 au cimetière Sachant que du coup Tu vas pouvoir faire Ta cap Et la cap Elle va aller chercher Une Fogblade Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à la fin du tour T'as encore 2 Ça c'est vraiment Si tu veux forcer Souvent tu vas chercher A mettre l'étal Mais dans tous les cas T'as encore une Fogblade Qui est juste ici Et ici tu pourras refaire ça Le tour d'après Et en fonction De ce que tu veux faire Tu pourras toujours Re-spé 1 Ici à nouveau Pour péter 1 Ou re-spé bardiche Pour bien simplement Re-spé bardiche Avec une Fogblade Si j'ai armé Et tu te la fais gérer Ou quoi que ce soit Et dans tous les cas Il te reste encore 2 Donc si t'avais des exten Peut-être que t'aurais pu aller chercher Tu peux des fois Parfois forcer Avec des exten Et faire en fait Deux fois ça Le même tour Sachant que c'est un Hard 1 Spartan Enfin c'est un 1 Spartan Mais pas un Hard 1 Spartan C'est à dire que chaque monstre Peut le faire une fois Donc du coup Tu pètes Tu re-spé Avec les deux Par exemple Tu fais je sais pas moi Une Dagda Tu refais deux level 3 Tu refais Et bien tout simplement Un petit ça Et ensuite ça Et bien tu fais ton paquet de TK Avec le Arc Ou simplement avec Zeus Une fois que tu as tapé Si t'arrives pas à mettre le Lethal Voilà la vidéo est maintenant terminée J'essaye de vous apporter Le plus d'explications possibles Et avec les combos Les plus classiques possibles Encore une fois Je vous ai présenté les combos Que personnellement j'utilise Si jamais il y a des combos Qui sont selon vous Plus optimisés N'hésitez pas à le dire Dans les commentaires Encore une fois Cette vidéo là Elle est fait pour montrer Comment marche le deck En règle générale S'il y a des trucs Qui sont plus intéressants Qui peuvent servir à la communauté Ben n'hésitez pas à la partager Avec la communauté Tout simplement Dites moi ce que vous en pensez Si jamais vous avez envie De jouer le deck maintenant Franchement c'est vrai que PK C'est un deck qui existe Depuis quand même super longtemps Et je suis content d'enfin Pouvoir jouer Ça fait longtemps que j'ai mis Les turnscale en secret de côté Je suis enfin content De pouvoir enfin jouer Ce deck là Qui brille quand même pas trop mal Dans un format où le deck Est vraiment très intéressant C'est un deck Où tu as pas vraiment Beaucoup de combos à penser Et il peut aller très loin Dans le grand game C'est un deck combo Qui va grâce à DPE En fait Assez loin dans le grand game Et ça c'est quand même Vraiment cool En tout cas c'est sûr C'est que j'espère que ça vous a plu Si c'est le cas Le pouce, l'abonnement Comme d'habitude Dites moi ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Et je vous invite pas plus Prenez soin de vous Faites de nombreux duels Et collez une carte Sur toi bientôt les potes Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz